Oui, l'année dernière vous avez terminé 5e cette fois-ci, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bon, j'avoue que l'année dernière ce n'est pas moi qui avais dirigé l'équipe, c'est Michel Fonduki qui avait dirigé l'équipe cette année. Depuis 5 semaines, nous avons passé tour et tour plusieurs aspects d'entraînement. Beaucoup, quand ils sont arrivés, ils avaient un problème de déplacement qu'on a travaillé pendant 2 semaines et ils avaient, n'est-ce pas, des problèmes, n'est-ce pas, de la perception, n'est-ce pas, de la balle et la vitesse, n'est-ce pas, des réactions et la vitesse de démarrage que nous avons travaillé tour à tour. Mais là, je crois que l'équipe est prête, n'est-ce pas, pour affronter n'importe quel pays qui va se présenter devant nous. Parlez-nous de votre équipe, justement, comment vous les avez sélectionnés ? Bon, disons que la sélection s'est passée en fonction, nous avons fait des maths, n'est-ce pas, des tests, n'est-ce pas, pour des maths de classement pour avoir les meilleurs qui sont entrés dans la dignité. Pourtant, tous ne résident pas au Cameroun. Comment cela s'est passé ? Pardon ? Tous ne résident pas au Cameroun. Comment cela s'est passé ? Bon, disons que ceux qui ne résident pas au Cameroun, nous les suivons, n'est-ce pas, sur Facebook et, n'est-ce pas, les réseaux sociaux par rapport aux tournois et l'art d'entraînement au haut niveau, là où ils se trouvent. Ils sont dans des grands centres d'entraînement et ce qui fait qu'on ne doute pas, n'est-ce pas, de leur niveau quand ils arrivent. La preuve, c'est que si vous voyez Boris taper à une balle, c'est différent, n'est-ce pas, de ceux qui, les locaux qui sont au pays en ce moment.